4, 3, 2, 1, 2... Et c'est parti pour cette Sudki World Cup des 4 ans, la Calif1, le prix Guy Deloison. Ils sont à peu près tous bien partis et surtout Juninho Dry qui est parti correctement. J'aime le foot également, qui va d'ailleurs pouvoir se rabattre en tête avec Jean-Becasso Molli qui est là et également le long de la corde, Jack Tonic, le favori Just Gigolo. Et bien parti, il est pointé pour l'instant en 4, 5ème position avec Jazzy Dancer. Et oui, accélération à l'extérieur de J'aime le foot qui s'est montré parfait au moment du départ. Et J'aime le foot vient attaquer maintenant Jack Tonic qui a l'avantage de Londres d'accord. 3ème place ensuite pour le numéro 6, Jean-Becasso Molli qui vient devant le favori Just Gigolo qui se retrouve donc à 4ème position, on retrouve derrière Jazzy Dancer, le numéro 1 qui est donc à mi-bloton. Et puis on voit une attaque à l'extérieur de Jakarta-Déprès qui se rapproche, qui vient maintenant quasiment aux côtés des chevaux de tête. Et à l'arrière, Jamaica Turbo qui est en train de se désunir, elle perd beaucoup de terrain et pratiquement elle a toute chance. Et devant, accélération de Jakarta-Déprès avec Maxime Bézier qui tente de tenir tête et de venir brouiller les cartes. Et notamment J'aime le foot qui a pu accélérer à son tour et qui est en 2ème position puisque Jack Tonic a subi cette double attaque et pointé le long de la corde. Jean-Becasso Molli est là tout comme Just Gigolo qui reste pour l'instant en position de gendarme. Les chevaux sont maintenant dans la descente, on est sur le pied de 12 environ. Avec donc le numéro 5, Jakarta-Déprès qui a pris le meilleur. J'aime le foot qui vient à son extérieur en 2ème position, 3ème place le long de la corde. Pour le numéro 8, Jack Tonic qui est bien placé. Au côté du numéro 6, Jean-Becasso Molli, le favori Just Gigolo. Pour l'instant, une bonne course. Il patiente 5, 6ème avec notamment Jaguar Maroncourt qui vient à son intérieur. Derrière, on retrouve là ce Jazzy Dancer qui patiente donc à mi-bloton accompagné notamment par le numéro 7, Jaguar 8. Parmi les chevaux qui sont plus loin, à l'arrière du peloton, on a notamment le numéro 11, Deuzac, l'un des favoris qui attend. La casacque jaune, toque rouge porté par Eric Raffin qui est en avant, dernière position. J'aime le foot, ça y est, Capuréu prend tête et corde et qui contrôle. Cette fois-ci en 2ème position, Jakarta-Déprès. Jean-Becasso Molli se retrouve maintenant le nez au vent et offre vraiment un parcours de rêve à Just Gigolo. Qui attend avant d'être lancé le numéro 8, Jack Tonic qui est toujours le long de la corde. Ils sont 2 par 2. On retrouve ensuite Jaguar Maroncourt qui vient le long de la corde avec également Jazzy Dancer. Juninho Dry qui vient plutôt dans la seconde partie du peloton. Eric Raffin commence à se décaler mais se retrouve encore loin avec Deuzac qui va essayer de réagir. Nous sommes en ce moment sur le pied de 15 avec toujours J'aime le foot qui a le meilleur à son extérieur. Le numéro 6, Jean-Casso Molli. Et voilà en dehors Just Gigolo qui a été décalé par Franck Divard. Et le favori qui progresse et qui va passer dans quelques instants en 2-3ème position alors que les chevaux se dirigent vers le tournant final. J'aime le foot à l'avantage, Jean-Casso Molli est 2ème à l'extérieur. Donc Just Gigolo, on retrouve ensuite le numéro 9, Jaguar Gif qui se rapproche dans le siège du favori avec également juste derrière eux le numéro 13, Juninho Dry. Et Just Gigolo en déménageur est en train de mettre au chaos ses adversaires. J'aime le foot sollicité, repart néanmoins et va tenter d'offrir la réplique. On a également la présence de Jaguar Gif qui se rapproche à l'extérieur. Jean-Casso Molli qui trouve un petit peu le temps long mais qui se défend courageusement. Juninho Dry également qui tend de revenir mais Just Gigolo maintenant qu'a fait la différence. Et faute de J'aime le foot, J'aime le foot qui a perdu la chance à cet instant et c'est donc le numéro 14 Just Gigolo qui a pris nettement l'avantage associé à Fampnibar. 2ème place derrière en retrait pour le numéro 9, Jaguar Gif qui va lutter avec le numéro 13, Juninho Dry qui est en train de bien terminer son parcours. Dernière ligne droite, 150 mètres à parcourir. Just Gigolo a toujours le meilleur mais voilà à l'extérieur le numéro 13, Juninho Dry qui refait beaucoup de terrain. Il reste environ 50 mètres à parcourir. Just Gigolo qui lutte avec Juninho Dry qui vient très fort à son extérieur. Just Gigolo face à Juninho Dry, c'est très serré pour la victoire. La 3ème place derrière va revenir au numéro 11, Deusac.